Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler Edge of Sigmar V4 et on va faire le point ensemble sur le double tour et sur les tactiques de bataille. On est parti, let's go ! Allez, on est parti pour cette analyse. Déjà, bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent sur la chaîne, bienvenue chez WizGameTV. Donc aujourd'hui, battle tactique et double tour, on va voir ce que donne la future version, la V4 Edge of Sigmar. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, moi j'étais vraiment pas friand de cette V3 à cause justement des battles tactiques qui étaient très déséquilibrées et qui étaient aussi à mon sens certaines mal écrites parce qu'elles allaient à l'encontre de l'ADN, de la façon de jouer de certaines armées. Ça cassait en fait notre gameplay et on était obligé de jouer d'une façon qui n'allait pas avec l'ADN, comme je l'ai dit, de l'armée qu'on jouait. Et là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de bien dans la construction qui a été faite, mais on va voir ça ensemble. Bon, au début, ce qu'ils nous disent, c'est le petit blabla d'introduction du début, ça on saute et on parle directement des Tactical Gambit. Bon, je vous ai fait, vous avez vu, petite traduction français grâce à Google Traduction, comme ça vous pouvez lire en même temps. Donc, ça me fait penser aux échecs, le Tactical Gambit. Ils nous disent que chaque tour, on va pouvoir choisir une tactique et essayer de la scorer. Ils nous précisent bien, bien évidemment, qu'on peut scorer chaque tour une seule et même tactique. Donc, si on a déjà fait une tactique, on ne va pas pouvoir la refaire au tour d'après. À la différence de la V3 où on scorait 2 points à chaque fois qu'on marquait une tactique, là, on va scorer 4 points de victoire. De plus, les primaires sont capées à 6, donc on va avoir un maximum à chaque tour de 10 points de victoire qu'on va pouvoir scorer. Ce qui n'était pas le cas en V3, parce qu'en V3, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un récap. Mais en gros, en V3, c'était 2 points de tactique secondaire, donc les Tactical Gambit. Et on pouvait marquer entre 4 et 6 points de primaire, dépendamment des scénarios. Là, ça va être capé 6 points à chaque fois pour les primaires, 4 points pour les secondaires, les Tactical Gambit. Ce qui veut dire qu'à la fin des 5 tours, on va pouvoir marquer, attention, petit calcul, 50 points de victoire. On se rapproche petit à petit de Warhammer 40 000, je trouve personnellement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que ça se rapproche pas mal de 40k, et j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Parce que je viens de vous expliquer, donc on a un maximum de 10 points par tour, voilà, ça c'est cool. Je trouve que ça fonctionne bien sur Warhammer 40 000, donc c'est top pour Warhammer Edge of Sigmar. Et là, on va voir un petit peu les différentes tactiques de bataille. Il nous en propose 3, des tactiques universelles que toutes les factions pourront utiliser. Et après, on va voir qu'on a 2 tactiques personnelles par chaque grande alliance. Et c'est fini, c'est plus les tactiques par faction. Je tiens quand même à préciser quelque chose de super, super important qui va connecter avec le double tour. Et c'est pour ça que je trouve que le double tour maintenant, il est vraiment beaucoup plus intéressant qu'avant. Moi, il me saoulait un petit peu le double tour en V3. Et là, je pense que ce nouveau système va venir corriger ce double tour qui était vraiment des fois trop brutal. Là, les joueurs vont devoir faire un choix. Ce qui veut dire qu'à la différence de la V3 où on avait tendance à laisser le premier tour à l'adversaire, on finissait notre pause, on laissait l'adversaire jouer et on espérait avoir un double tour T1, T2 ou des fois T2, T3. Dépendamment de quelle armée on jouait, évidemment, si on jouait idonette, on préférait faire T2, T3 au lieu de T1, T2. Mais si vous jouez Iron Joe, par exemple, faire un double tour T1, T2, c'était très très fort. Là maintenant, la personne qui va faire un double tour ne pourra pas scorer son tactical gambit, son secondaire en fait. Donc, elle va forcément perdre 4 points de victoire. 4 points de victoire, c'est pas rien. Ce qui veut dire qu'au lieu de laisser commencer son adversaire, on va plutôt vouloir commencer Comme ça, le joueur, si on gagne le dé, on va pouvoir le forcer à avoir un double tour si on s'est bien positionné. En fait, on commence, on se fait un petit château. Après, dépendamment de quelle armée on joue, du gameplay qu'on va jouer, etc. Mais ça va changer la façon de faire nos pauses, de vouloir ou non commencer. Mais je me dis, si je joue une armée assez défensive, assez tanky, je me pose, je commence, je fais mon beau château, Je fais ma petite tactique bien sûr du T1, voilà. Et si mon adversaire, il a un double tour, et ben c'est pas grave, parce que je me serais bien défendu. Et limite, si moi je gagne le dé du deuxième tour, je le laisse commencer comme ça, il peut pas marquer sa tactique. Et moi j'ai mon petit château, je suis bien barricadé et je suis en place. Et je peux assumer un deuxième tour. Et je trouve que ce choix tactique qui nous est imposé, entre guillemets, est vraiment très intéressant en termes de stratégie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien évidemment, dans les commentaires. Avant d'enchaîner sur les tactiques universelles, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce sur la vidéo, un petit commentaire. Ça soutient la chaîne, merci évidemment à vous, ça me ferait très plaisir. Et on continue. Donc en tactique universelle, il nous en propose 3 pour l'instant, 3 sur 6 je pense, si je dis pas de bêtises. Donc on a Save the Center, donc on va devoir prendre le centre. Ça, ça a été réécrit parce que c'est une tactique qu'on pouvait faire en Iron Joe. Et là qui est universelle, c'est une tactique nouvelle qui a été rajoutée du coup sur Warhammer Community. Et là, elle devient universelle, mais ils nous disent bien que les unités qui sont au centre, à 3 pouces du centre, ne doivent pas être en combat. Et ça, ça change tout. Je trouve que les tactiques sont super bien écrites. Donc si on a 2 unités à 3 pouces du centre qui ne sont pas engagées au combat, on va marquer nos points de victoire, nos 4 points de victoire. Ensuite, on a Tech de Flank. C'est le nouveau bord de table qu'on avait en V3. Sauf qu'avant, il fallait 3 unités. Une qu'on mettait dans notre camp, sur notre bord de table à nous. Deux sur les côtés, mais qui devait être entièrement en territoire adverse. Là, c'est différent. On n'a besoin que 2 unités sur les côtés. Donc fini l'unité qu'on va laisser en backline. Ça, c'est fini. C'est vraiment prendre les flancs. Et ils nous disent bien qu'il ne faut pas que nos unités soient entièrement dans notre territoire. Donc on n'a pas besoin d'être entièrement dans le territoire adverse. Juste de grappiller, de manger un petit peu. Il suffit de grignoter. Et que notre unité, nos deux unités, ne se soient pas set up à ce tour. Ce qui est logique. Et encore une fois, je trouve que la façon dont c'est écrit, c'est beaucoup plus intelligent. Et plus intéressant en termes de stratégie de jeu. Ensuite, on termine avec Slay the Entourage. Donc là, on va devoir prendre une unité qui est dans le régiment général de l'adversaire. Donc ça ressemble pas mal à 40k. Et si on détruit l'unité, on va marquer notre tactique. Donc ça aussi, c'est cool, simple et efficace. On détruit une unité ennemie. On va marquer nos points de victoire. Sachant qu'on a 6 tactiques. C'est marqué ici. Je l'ai retrouvé. 6 tactiques de combat universel. Plus 2 de grande alliance. Donc ça veut dire que sur les 5 tours qu'on va avoir de jeu. On va avoir le choix entre 8 tactiques à faire. Donc ça va. Ça nous permet de mettre des tactiques de côté. Parce qu'elles ne conviennent pas à notre gameplay d'armée. Et ça, c'est vraiment cool. Sachant que si les 3 autres, elles sont dans le même ADN que celle-ci. Ça serait vraiment nickel. Maintenant, je ne les connais pas. S'il faut les 3 autres, elles sont mal écrites. Mais je ne pense pas. Vu comment ça, c'est écrit. Je pense que les autres sont aussi bien écrits. Donc ensuite, on termine avec les tactiques de grande alliance. Après, on aura fait le tour pour ça. Donc là, il nous en propose une pour chaque grande alliance. Sachant qu'il y en aura deux pour chaque grande alliance. Donc pour l'alliance de l'ordre, on va devoir prendre les quarts du champ de bataille. Ok, c'est cool. Je trouve que ça va plutôt bien avec l'ADN order. C'est cool. Celle du KO est un peu plus compliquée. Il va falloir, si je ne dis pas chargé, contester un objectif. Détruire peut-être une unité aussi, si je ne dis pas de bêtises. Non, il va falloir you complete attack. Si deux ou more friendly units ont chargé à ce tour. Et une de ces unités conteste un objectif. Donc, elle est un peu plus compliquée. Mais ça va aussi, encore une fois, avec l'ADN du KO. Je crois que c'est la mort où il va falloir détruire une unité. Et pour la destruer, prendre trois unités. qui ne sont pas en combat. Et qui sont entièrement dans notre territoire. Et on va marquer cette tactique si chacune de ces unités sont en dehors de notre... Outside your territory. Donc, en dehors de notre territoire. Et qu'ils ont combattu, qu'ils vont combattre à ce tour-ci. Si je comprends bien. Donc, ça va aussi avec l'ADN de la destruction. Après, dépendamment de quelle armée vous jouez. De votre capacité de projection. Ça va être plus ou moins dur à faire. Mais, encore une fois, je le redis et je me répète. Mais ça va avec le gameplay et l'ADN des factions qu'on va jouer. Destruction, ils nous demandent de détruire. Mort, ils nous demandent de tuer. Chaos, ils nous demandent de conquérir, entre guillemets. Et order, c'est plus du maintien. Et ça va avec le lore. Ça va... C'est cool. Franchement, c'est cool. Et j'en suis vraiment très content. Pour l'instant, j'en suis content. Maintenant, c'est ce qui est écrit sur le papier. Je n'ai pas testé. Je n'ai pas fait de partie sur cette V4. S'il faut, au final, avec plus de recul, je vais voir plein de défauts. Et ça ne va pas me plaire. Mais pour l'instant, pour moi, de tout ce que j'ai lu, ça va dans le bon sens. On s'approche de quelque chose de beaucoup plus... Comment dire ça ? Beaucoup plus fin, beaucoup plus juste, en fait, dans leur conception du jeu. Et moi, ça me hype beaucoup. Voilà. On va dire que ça sera le mot de la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Je sais que la communauté, comme d'habitude, est très divisée. Il y en a qui sont hypés. Il y en a qui ne sont pas hypés. J'ai entendu pas mal de choses. Donc, ça se comprend. Après, c'est personnel. Maintenant, personne n'a encore testé cette V4. Du moins, personne. Nous, en tout cas, les joueurs de la communauté, on n'a pas pu la tester. Donc, il faudra voir, en temps réel, ce que ça donne. Voilà. Les amis, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, en milieu de vidéo, le petit pouce, le petit commentaire. Il y en a beaucoup qui regardent les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Ça ne coûte rien. Un petit clic, vous êtes abonné. Et moi, ça m'aide au référencement. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour rester notifié de toutes les vidéos que je vais sortir, les futures vidéos que je vais sortir. Alors, pour les partenariats, il va y avoir un gros changement. Je n'en dis pas plus. Vous allez voir, je vais sortir une vidéo dans la semaine. Gros changement, là, sur les partenariats. Ensuite, si vous voulez soutenir, eh bien, bien évidemment, il y a le Tipeee. N'hésitez pas à faire un petit don sur Tipeee. Merci infiniment à tous les tipeurs. Je rappelle que tous ceux qui tipent, vous avez accès à tous les futurs jeux concours de la chaîne. Il y en a un en ce moment pour gagner la boîte Darkhote. Ça se termine samedi, donc la semaine, le week-end prochain. Lors de la sortie officielle de la boîte, on fera un live sur Twitch. Et le gagnant recevra sa boîte de Darkhote. Je pense que j'ai fait le tour, si vous voulez aussi me suivre sur les autres réseaux Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, du coup, aussi important. Eh bien, n'hésitez pas, je mets tout en description. Et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde !